Martin Fayoulou, l'une des figures les plus importantes de l'opposition en République démocratique du Congo, pourrait ne pas prendre part aux élections prévues en RDC en décembre 2023. Face à la presse, le 19 juin 2023, Martin Fayoulou, président du Parti congolais d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, a annoncé que son parti ne déposera pas les candidatures à tous les niveaux des joutes électorales. Il conditionne sa participation aux élections par un audit du fichier électoral qui les juge non crédibles par un cabinet indépendant international. Nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et audité par un cabinet extérieur compétent à la politique. Cette sortie de Martin Fayoulou intervient 24 heures après celle de l'ancien président Joseph Kabila qui avait appelé à une réforme de la commission électorale indépendante et à un audit du fichier électoral. Dans ce contexte, il a appelé les siens à ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Selon certains analystes politiques, le boycott de Martin Fayoulou se présente comme une entorse au mouvement d'union de front de l'opposition qu'il formait avec Moïse Katumbi, Delis et Sanga et Augustin Matata Ponyo. Même si les autres se montrent très critiques au processus électoral en cours, ils semblent y être toujours engagés. Parlant de Fayoulou, ils se sont mis ensemble avec Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Delis et Sanga, mais ils ne parlent pas le même langage. C'est pour voir qu'au Congo, les gens ne font pas la politique pour l'intérêt de la population, mais ils les font par calcul personnel. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens d'une soi-disant même famille politique ne puissent pas parler le même langage. Comment Moïse Katumbi et ses disciples se décident d'aller aux élections, présenter les candidats à tous les niveaux ? Fayoulou, il n'y parle pas, vous voyez qu'il y a ambiguïté. Martin Fayoulou, l'opposant au régime Tisekedi, accuse le pouvoir en place de vouloir organiser une parodie d'élection avec un fichier électoral non crédible et modifier la constitution pour prolonger le mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans.